Même réaction à Cormel le Royal ou encore à Léquin dans le Nord, où les 670 employés de cette dernière usine ont pris ça comme un coup de massue. Reportage Frédéric Vion et Fabrice Dujardin. Ce matin, à l'instant même, le verdict qu'on attendait à tomber, le sud de Léquin, il va fermer, c'est officiellement. La nouvelle avait beau être attendue, elle est tombée comme un coup près sur les salariés de Moulinex-Léquin. C'est désormais officiel, leur usine fermera à la fin de l'année prochaine et avec elle, l'un des derniers sites français de production de réfrigérateurs. Une usine qui, au fil des rachats et des restructurations, ne comptait plus que 670 employés contre 2000 à la grande époque. Des employés dont la moyenne d'âge atteint 48 ans et qui ont l'impression d'être sacrifiés avec leur entreprise. C'est pour le profit qu'ils ont fait ça, c'est pour le pognon, parce que nous on est productif. « Thompson, brande vedette, des produits qu'on a créés, tous les produits qu'on a lancés, c'est des bébés qu'on a lancés dans la nature et ils nous ont tout pris ça. Ils nous ont tout pris ça pour faire dans les pays étrangers. C'est pas normal non plus que dans le gouvernement qu'on fait sombrer comme ça des usines. Il se passe quelque chose en France, c'est inadmissible. » Avant les frigos, l'usine a fabriqué des cuisinières, des ferrarpasses et des lave-linges. En 110 ans de présence à l'équin, elle a même structuré la ville, construisant entièrement certains quartiers pour y loger ses ouvriers. « Et si on était dans la ville de Thompson ? Tous ceux qui sont encore actifs à l'heure d'aujourd'hui dans ce quartier et les quartiers avoisinants, ce sont des chômeurs. Ça, il n'y a aucun problème. » Face à l'usine, il ne reste plus désormais qu'un seul café. Déjà, on y collectionne les photos des temps heureux de l'usine, une époque révolue où l'embauche était facile. « Il y en avait qui partaient, parfois me disaient « Bon, c'est fini, là, je suis en retraite et tout ça. » Le lendemain, j'en voyais un jeune qui arrivait « Ah, je suis content, je suis embauchée. » Et des fois, ça durait toute leur vie de travail qui venait ici. La fidélité, c'était même plus des clients. Encore maintenant, c'est des amis en plus. » Quand Moulinex aura disparu, toutes les activités ou presque auront quitté l'équin. Une ville où le temps risque alors de s'arrêter, comme sur une vieille photo.